Comment te dire ? Coucou la team ! Une nouvelle vidéo spéciale points noirs. J'en ai déjà fait deux. Je vous mets les liens sous cette vidéo. Donc mon obsession pour les points noirs et la peau. Malgré tout, malgré les problèmes de peau, je suis toujours à vaincre les points noirs. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Bon alors, pour tout vous dire, Jifi m'avait envoyé ce produit. Alors, c'est un sauna facial. Quand ils nous ont proposé ce produit, cet article, bien sûr, franchement, je n'ai pas su résister. Parce que moi, j'adore ce genre de trucs. Moi, mon sauna vapeur, je le fais dans un vieux saladier avec de l'eau chaude et la serviette sur la tête. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer cet article ? Ça peut être pratique, ça peut être sympathique. Bon alors, on va le tester ensemble. Je ne l'ai même pas sorti de la boîte. Donc du coup, on va regarder un petit peu le mode d'utilisation ensemble. J'ai également... J'ai également mon fameux tir comédon. Je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Indispensable pour enlever mes points noirs. Donc du coup, le sauna vapeur, ce qu'il va faire, c'est que grâce à la chaleur, la vapeur, ça va ouvrir mes pores. Et donc, ça va faire ressortir mes points noirs. Et donc du coup, ça va faire du bien à ma peau, ça va bien la nettoyer. Et ensuite, je vais utiliser ceci. Donc avec mon miroir grossissant pour venir enlever les points noirs. Alors, dans un premier temps, avant de faire ça, il faut quand même avoir un visage propre. Donc on se lave le visage avec notre produit préféré, nettoyant le visage. Mais on ne va pas utiliser de toner ou de lotion parce qu'on n'a pas envie de resserrer les pores. On va vraiment garder les pores ouverts. Donc prêts à attraper la vapeur, la chaleur du sauna facial. Donc je vais installer la bête. Alors, du coup, dans cette boîte, voilà la bête, avec une huile essentielle qui est préparation pour sauna facial. Voilà, bonne note. Hop ! La bête n'a pas à faire du feu. Donc là, attendez, dans un premier temps, il y a ça. On va quand même regarder ce qu'ils disent vite fait quand même parce que bon, j'ai pas envie de s'embarquer. Moi, je déteste lire les modes d'emploi. J'aime bien directement installer la chose. Alors, cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans. Minimum 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. On s'en fout. Hop ! Alors, sauna facial. Moi, celui-là, il me donne plus envie. Je ne sais pas vous, mais bon. En plus de nettoyer la peau, la vapeur optimise l'effet soin du visage, masque, crème et favorise la circulation sanguine. Ah ! Moi, j'aime bien l'air des choses comme ça. Je nettoie mon visage. Ah, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, mes produits habituels. Lotion tonique. Exatement ce que je viens de vous dire. Alors, je verse de l'eau frémissante dans l'appareil à la raison de 200 ml. Et j'ajoute une demi-cuillère à café du mélange huile végétale, huile essentielle. Je mets mon visage au-dessus. Bon, bref. On a compris le système. On peut péter la bête. Il y a ceci. Avec le bouton pour démarrer. Pour respirer, les huiles essentielles, ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pour le visage, pour la vapeur. Alors, c'est ce qui nous intéresse. On va faire grosso modo, quoi. Je vais remplir un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai ma petite chose. Donc, je vais mettre des huiles essentielles dedans. Ou pas, si ça sort. Le pack. Et je l'allume. Voilà. Donc là, c'est vert. On attend, on attend. Ça crépite, là. Je m'entends. Ah, ça arrive, là. Ça arrive. Bon, je suis partie. Du coup, avec ce socle, ça vous évite de prendre la serviette et de se mettre au-dessus et de mettre la serviette. Vous pouvez toujours le faire. Mais franchement, c'est pas nécessaire. Et c'est moi qui vous le dis parce que moi, je suis toujours avec ma serviette en train de camoufler le moindre trou. Là, c'est pas nécessaire. Voilà. Et du coup, alors, un conseil. Vous rapprochez pas trop votre tête parce que vous allez vous brûler les lèvres. Là, c'est vraiment très chaud à ce niveau-là. Restez vraiment au-dessus, ici. Je m'essuie un peu le visage parce que là, c'est la catastrophe comment je suis mouillée. Donc là, je l'ai bien éteint. Voilà. Alors, là, ce qui se passe, où tous mes ports se sont ouverts et les points noirs sont sortis. Donc, je vais installer mon miroir grossissant. Voilà, juste ici. J'ai mon tircomédon. Voilà. Et là, il y a un embout pour les gros boutons. Mais là, pour les points noirs, ça fait le job. Récupérer les points noirs en faisant un mouvement comme ça. Regardez bien mon autre vidéo que vous avez filmé l'année dernière avec le tircomédon également. Pareil, je vous montrerai vraiment la technique, comment je les attrapais. Là, juste rien qu'au toucher, je sens que j'ai les points noirs qui sont... C'est pas lisse, en fait. Mon nez, il est pas lisse. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir les faire bien sortir. Ensuite, je me ferai un masque pour le visage. Je nettoyerai bien mon visage. Et vraiment, je verrai la vraie différence. Bon, alors là, tout à l'heure, j'avais le visage tout mouillé parce qu'avec la vapeur, bien sûr, on transpire. Et puis, c'est le but, hein. Plus on transpire, mieux c'est. Mais ensuite, il faut quand même venir remplir les points noirs. Donc, je commence par les ailes du nez, par ici. Donc, grâce à ça, c'est vraiment pratique de venir les récupérer. Et ensuite, je fais le dessus du nez. Je vais y aller avec modération parce que, voilà, après, je vais avoir le nez sec pendant plusieurs jours et la peau sèche. Donc, mollo, quoi. Et me revoilà avec le nez tout rouge, avec une tête horrible. Mais bon, c'est pas grave. Il faut souffrir pour être belle. Bref, en tout cas, moi, en ce qui concerne le masque pour le visage que je vais me faire, je vais rester très, très simple. Vu que là, j'ai quand même agressé ma peau, entre guillemets, pas avec la vapeur, mais surtout avec mon tir comédon, je sais que ça va être quand même un peu fort. Je vais tout simplement bien nettoyer mon visage avec du rasoul. Voilà, du rasoul pur acheté au Maroc. Donc, le rasoul, c'est une argile. Et c'est très, très bien pour nettoyer son visage, même les cheveux et tout ça. Enfin, c'est... Pour moi, c'est le meilleur produit naturel pour pouvoir vraiment désincruster les pores et tout ça. Donc, du coup, je vais en mélanger un petit peu. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est vraiment de l'argile qui est dure, concassée. Donc, je vais en mélanger un petit peu avec de l'eau tiède. Je vais rajouter un tout petit peu de citron, du coup, parce que le citron, c'est un bon antibactérien pour nettoyer la peau. Et je vais mettre un petit peu de citron, un petit peu d'eau, peut-être un petit peu de rose aussi pour le côté adoucissant. Vous pouvez également y rajouter un petit peu d'huile d'argan pour encore plus de côté adoucissant, pour vraiment venir un petit peu hydrater votre visage. Mais moi, je ne vais pas en mettre là. Et je vais venir le poser sur mon visage en effectuant des petits mouvements comme ceci pour vraiment venir désincruster les pores. Donc, un petit gommage comme ça. Voilà. Et je vais en mettre sur mon visage. Et ensuite, je vais venir rincer ma peau. Et je vais utiliser un toner, tonic en français, je crois, pour resserrer mes pores. Et une bonne crème hydratante pour réhydrater tout ça. Voilà. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je vous montre dans cette vidéo comment je vais mettre mon masque. Ou pas, vous me direz. Non, ce n'est tout simplement pas nécessaire parce que c'est très, très simple. C'est vraiment du rassoule avec de l'eau et un petit peu de citron. Et ensuite, voilà, comme un gommage, comme vous avez l'habitude de faire vos gommages chez vous. Voilà. Venir vraiment effectuer des petits mouvements comme ceci sur votre peau. Bien nettoyer votre visage. Laissez poser jusqu'à ce que ça sèche. Et ensuite, le rincer comme vous avez l'habitude de faire votre masque à l'argile. Voilà la team. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis plutôt satisfaite de ce produit. Franchement, ça fait longtemps que j'avais envie de prendre un produit de ce genre. Mais bon, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Parce que j'ai mon bon vieux saladier et ma cervelle à cocher. Voilà la team. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501